Chapitre 1 Alice, élu Les livres ont commencé à mourir à la fin du XXIe siècle. A mes yeux, leur agonie a vraiment débuté ce soir d'été, où trois délégués de l'Académie européenne sont venus frapper à ma porte. Je me souviens de ce moment-là comme si c'était hier. La nuit venait de tomber sur Paris, une nuit violette et limpide. L'année précédente, on avait interdit les rues à tous les véhicules non prioritaires, si bien que, du 27e étage de mon petit appartement, je pouvais apercevoir à l'horizon les étoiles qui se mêlaient aux lumières de la ville. Comme tous les soirs, je m'étais installée face à mon ordinateur pour me mettre en relation avec Monday. J'avais fait la connaissance de Monday sur le web, par hasard, l'été dernier. Nous communiquions désormais chaque soir à la même heure, dans un salon particulier, un salon sans images de synthèse qui nous permettait de dialoguer. Monday n'avait jamais raté un rendez-vous. Ce soir-là, j'étais très impatiente qu'elle se branche. J'avais une grande nouvelle à lui annoncer. Mais à 20h01, l'écran restait toujours muet. Soudain, des lettres s'affichèrent. Monday Hi, Alice. J'ai une minute de retard. Sorry. Aussitôt, je répondis en pianotant sur mon clavier. Alice Aucune importance. Je suis ravie de te retrouver. Tu vas bien ? Monday Tout est ok et toi ? Alice J'ai toujours peur que tu ne te branches pas. Tu sais, tu es ma seule amie. Monday La seule ? Branche-toi sur des salons collectifs. Tu te feras mille amies, Alice. Nous sommes très nombreux sur le web. Alice Pas question. J'aime ma solitude. J'écris, je lis. Je ne fréquente le web que pour toi. Monday Écoute, j'ai un correspondant très sympa. Vendredi. Veux-tu son numéro de code ? Alice Non, n'insiste pas. C'est inutile. Il y eut un long temps de silence. C'est-à-dire que 10 secondes s'écoulèrent avant que le texte de Monday ne s'efface pour être remplacé. Monday La vérité, Alice, c'est que tu es une lettrée. Alice Ton accusation ne tient pas à Monday. Une vraie lettrée se brancherait-elle chaque soir ? C'était vrai. Les lettrées boudaient les réseaux. Le web était fréquenté par les ennemis des lettrées, les fous d'informatique, les étranges hommes-écrans et autres zappeurs hors la loi. Lettrée, je l'étais. Mais ma situation particulière m'avait depuis longtemps rompu aux technologies utilisées par ces zappeurs qui ne m'effrayaient pas. Et Monday, qui était-elle ? D'elle, j'ignorais tout. Son âge, son lieu d'habitation, ses habitudes. Elle pouvait aussi bien habiter aux Etats-Unis, au Québec, aux Antilles ou en Nouvelle-Russie. Monday était sûrement un nom de code que mon amie n'employait que pour se brancher. Moi, je n'avais jamais songé à me cacher sous un pseudonyme. Monday, pardonne-moi Alice. La vérité, c'est aussi que je suis très flattée de connaître une écrivaine. Alice, la vérité, c'est que je suis très excitée d'être l'amie d'une zappeuse. Monday ne releva pas. Elle n'était pourtant pas une zappeuse comme les autres. Les vrais zappeurs ne se préoccupaient guère de littérature. Monday, parle-moi de ton livre. Il paraît qu'il se vend bien. Alice, mieux que cela, tu l'as acheté ? Monday, parle-moi de ton livre, Alice. Je soupirais, j'étais déçue. Depuis trois mois, mon roman était un succès de librairie. Les ventes ne cessaient de grimper. Les critiques étaient excellentes. Mais Monday était la seule personne au monde dont j'attendais la vie. Et elle n'avait pas lu mon livre. Je pianotais. Alice, nous sommes mieux que des personnages de fiction, car sous tes yeux, nous allons prendre vie. Oui, c'est déjà trop tard. Grâce à toi, lecteur, nous existons. Monday, intéressant, qu'est-ce que c'est ? Alice, le début de mon roman, Monday. Un livre dont tu m'as inspiré toutes les idées, soufflé tous les mots, suggéré tout le contenu. Ce livre, tu en es l'auteur autant que moi. Monday, mais j'aurais été incapable de l'écrire. Alice, au moins, j'espérais que tu le lirais. Je peux te le télécharger dès maintenant. Mieux, laisse-moi t'envoyer un exemplaire dédicacé, Monday. Donne-moi ton nom et ton adresse, s'il te plaît. Un nouveau silence s'établit, signe que Monday tapait un gros paragraphe. Mais bientôt s'inscrivit cette phrase laconique. Monday, parle-moi de ton livre. Sur le web, l'anonymat était l'usage et je voulais l'enfreindre. Alice, ce matin, j'ai reçu une lettre du gouvernement. Monday, une lettre ? Est-il possible qu'on emploie encore ce moyen de communication à l'ère du multimédia ? Eh oui, les lettrés jugeaient le téléphone assez vulgaire. Ils lui préféraient le courrier ou les vraies conversations en tête-à-tête. Moi, j'avais le téléphone. Plus précisément, mon ordinateur était branché en permanence sur ma ligne. Pour une raison différente. Une raison que Monday n'avait pas besoin de connaître. Monday, eh bien cette lettre ? Depuis le matin, elle n'avait pas quitté mon bureau. Je la recopiais. Mademoiselle, les 39 membres de l'Académie européenne des intellectuels officiels unis ont l'honneur de vous informer que votre ouvrage « Délivrez-nous » a été plébiscité. En conséquence, vous devenez la nouvelle membre élue pour cette année 2095. Une délégation de l'AEI au U prendra prochainement contact avec vous afin de définir votre rôle dans notre République des Lettres. Je m'associe à tous mes collègues pour vous adresser mes plus vives félicitations. Emma GF Croisset J'attendais avec impatience la réaction de Monday. Monday, je suppose que je dois te féliciter. Te voilà devenue une voyelle, Alice. Toi, 40e membre du gouvernement européen. Ta réussite risque de nous éloigner, tu ne crois pas ? L'amertume de Monday me blessa. Sans doute n'avait-elle aucune sympathie pour l'Académie qui, depuis 4 ans, gouvernait la République des Lettres. Mais j'attendais une réaction plus enthousiaste. Alice Tu sais, je suis stupéfaite d'avoir été choisie. C'était vrai. Les membres de l'AEI au U passaient tous pour des lettrés fanatiques. Et mon roman « Délivrez-nous » était très provocateur. D'abord, son titre parodiait le cri de ralliement des apeurs « Délivrez-nous des livres ». Ensuite, son contenu tentait de démontrer que les écrans n'étaient pas les ennemis de l'écrit. Je m'en pressais d'ajouter. Alice Cette réussite, Monday, je te la dois. Et mes nouvelles responsabilités ne m'empêcheront jamais de me broncher chaque soir à 20h et de dialoguer dans ce salon avec toi. Jamais. Tu me crois ? À cet instant précis, je vis clignoter près de mon écran l'une des nombreuses petites lampes rouges qui garnissent mon appartement. On sonnait donc à ma porte. Une erreur, sans doute. Par précaution, je pianotais. Alice J'ai de la visite, Monday. Je te quitte. A plus. J'abandonnais l'ordinateur et allais ouvrir. Trois personnes me faisaient face. Je reconnus aussitôt l'une d'elles. C'était Emma, GF, Croisset. La déléguée principale de l'académie. Mademoiselle Alice L.C. Wander ? En guise de réponse, je lui souris. J'ouvris plus grand ma porte en faisant signe au petit groupe d'entrée. Emma, GF, Croisset était une femme d'une cinquantaine d'années, au visage un peu sec, rendue encore plus sévère par un énorme chignon. J'avais beaucoup aimé l'ouvrage qui lui avait ouvert les portes de l'académie six ans auparavant. Le fils disparut. Le bruit avait couru que l'histoire était vraie. Emma me désigna les deux membres qui l'accompagnaient. Il ne m'était pas inconnu. Voici Rob D.F. Binson et Colin B.F. Chloé, me dit-elle. Rob avait été élu l'année précédente grâce au beau roman « L'exilé ambigu ». C'était un jeune homme athlétique, à peine plus âgé que moi, et jeta un coup d'œil étonné sur l'ordinateur de mon bureau avant de venir me serrer chaleureusement les mains. « Je suis ravie, vraiment. » « Je vous félicite, mademoiselle », se contenta de dire son voisin. Petit, ratatiné, Colin était le doyen de l'académie. J'ignorais son âge qui devait être proche des cent ans, et j'aurais été incapable de citer le titre d'un seul de ses livres. C'était la conscience des voyelles, une statue vivante. Les trois nouveaux arrivants entrèrent et examinèrent mon studio. Emma sourit en apercevant sur ma table le Joel, le journal officiel de l'Europe des lettres. Mais mon ordinateur lui arrachait une grimace de réprobation. Il était très mal vu de posséder un écran. D'ailleurs, la plupart des Européens n'avaient même pas la télévision, sauf bien sûr les appeurs. Même les écrivains, c'est-à-dire le quart de la population, rédigeaient leurs manuscrits au stylo. « Étais-je passible d'une amende ? D'un blâme ? Devrais-je me séparer de mon ordinateur maintenant que je faisais partie des voyelles ? » J'imaginais la tête qu'aurait faite Emma si elle m'avait aperçue quelques minutes auparavant, en train de converser sur le web. Heureusement, l'écran de mon ordinateur venait de se mettre en attente. Il laissait défiler un programme aléatoire de poèmes. « Veuillez pardonner notre visite à une heure aussi tardive, mademoiselle ! » s'excusa Emma. Puis, méfiance, elle avisa la lettre de l'académie posée près du clavier. « Vous êtes bien Alice, elle s'est wonder ! » insista-t-elle. À son tour, Rob déclara « Alice, dites-nous quelque chose ! Ne nous faites pas croire que vous ne possédez pas votre permis de parole ! » Le PPP avait été instauré vingt ans auparavant. Pour décrocher cet examen, il fallait faire preuve d'un minimum de connaissances et savoir manier correctement la langue et les idées. Le PPP était obligatoire quand on devait s'exprimer en public devant plus de deux personnes. Désormais, comme l'avait annoncé Colin à l'époque, « N'importe qui ne pourra plus dire n'importe quoi, n'importe comment ! » C'était vrai, je ne possédais pas le PPP. Mais si je ne leur répondais pas, c'était pour une toute autre raison. Je me dirigeais vers l'ordinateur et je tapais en lettres majuscules « Je suis sourde et muette ! »